L'audiovisuel en question ou tout au moins en discussion, les députés en ont débattu tout l'après-midi. Deux questions majeures à propos de l'audiovisuel public. Faut-il un président commun pour Antenne 2 et FR3 dans le but d'harmoniser les programmes des deux chaînes ? Et surtout, quel avenir pour FR3, une chaîne qui a du mal à trouver son créneau, comme on dit maintenant ? Stéphane Manier et Pascal Guimier ont suivi le débat à l'Assemblée. Les mariés de la 2 et de FR3 n'étaient pas un titre prisé par beaucoup des stars de la politique à la barre de l'Assemblée cet après-midi. FR3 était devenu le chef-d'oeuvre à sauver du péril de la phagocytation par sa sœur généraliste, à tel point que Catherine Tasca, en ouvrant le débat, a cru bon de prendre les devants. Pour nous, FR3 doit rester dans ce tandem entre Antenne 2 et FR3, dans cette complémentarité fortement organisée. Une chaîne grand public, une chaîne de l'innovation, une chaîne de la découverte, une chaîne de la différence, avec la même ambition que celle de sa sœur Antenne 2. Il faut dire que la majorité des députés étant des élus de région, l'opposition avait trouvé là un terrain de contestation hypersensible. Personne n'a d'illusion. Quand une entreprise commence par récupérer une de ses filiales et à l'intégrer dans la masse, on sait très bien que ça va passer à la liquidation. Ça n'est pas en couchant dans le même lit deux malades qui n'ont pas la même maladie, qui n'ont rien à voir ensemble, qui réglera les problèmes du secteur public. Car le fond de l'affaire, c'est faut-il ou pas réunir les deux chaînes de services publics sous une même présidence. Même les socialistes se sont montrés réticents à cette idée et de proposer, en échange, une belle nuance, un comité stratégique interchaîne. Pourquoi ne pas mettre en place un comité stratégique, l'émanation des deux chaînes et de leur conseil d'administration, pour permettre une programmation concertée, une gestion commune des achats de droits, de la régie publicitaire, de la commercialisation des oeuvres, de la recherche, et une stratégie commune de la présence européenne et internationale. Et madame la ministre, le comité stratégique peut très bien avoir un président. Le débat devrait se prolonger tard dans la nuit, mais quelle que soit la conclusion qu'en tirera Catherine Tasca, elle a déjà fait savoir que si elle déposait un projet de loi, ce ne serait pas ce soir.